Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Magic the Gathering et je vous propose, je vais vous faire l'analyse de l'ouverture du deck commander bricoleur dans la hame un deck commander de l'édition L'Invasion des Machines donc c'est un deck vert, bleu et rouge et donc dans cette vidéo je vais vous donner tout plein 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 d'informations je vais revenir sur le nombre de cartes différentes je vais vous donner toutes les informations déjà de ce qu'il y a à l'intérieur du produit toutes les cartes différentes, on va voir aussi par couleur ce que ça représente aussi vis-à-vis du nombre de cartes de la collection on verra aussi les valeurs de toutes ces cartes ainsi que de ce que j'ai pu découvrir à l'intérieur et la rentabilité de ce deck à la fin et tout au long de cette vidéo je vais vous donner tout plein de conseils la vidéo de l'ouverture je l'ai mise en ligne hier sur ma chaîne YouTube si vous voulez la voir elle est dans la description le lien est dans la description de cette vidéo ou à la fin de cette vidéo alors le deck commander tout simplement il est à un prix d'achat 42,50€ environ mais c'est vrai que c'est des prix qui sont un peu minimum ils peuvent augmenter dans le temps surtout que quand c'est des produits très recherchés des fois il y a des ruptures de stock assez rapide sur certains produits et donc le prix monte légèrement voilà mais 42,50€ c'est plutôt à la sortie c'est une moyenne le contenu c'est donc un deck de 100 cartes un booster collector donc ça c'est devenu régulier depuis quelques temps c'est je trouve que c'est une belle trouvaille ça nous permet d'avoir éventuellement d'espérer avoir des cartes de l'édition qui sont plutôt sympa un compteur de point de vue c'est classique mais c'est ce qu'il y a de nouveau un des planaires donc c'est un petit dé qui sera en complément de jeu et 10 cartes plein de chaises des cartes plein de chaises ce sont des cartes grand format des cartes terrain grand format qui sont magnifiques pourquoi appeler plein de chaises ? parce que je crois que c'était la première édition qui était sortie en 2009 qui proposait ce type de cartes grand format alors ces cartes plein de chaises elles sont appelées comme ça mais ce sont bien des cartes de l'édition l'invasion des machines elles ont le logo justement commandeur de cette édition là allez le nombre de cartes différentes alors c'est quand même un deck bleu, rouge et vert donc forcément on a 20 cartes bleues à l'intérieur différentes 13 cartes rouges et 9 cartes vertes on a quelques cartes multicolores 7, 14 cartes incolores et 25 terrain c'est un peu obligé mais ce qui est plutôt intéressant c'est qu'on a que des cartes différentes alors il y en a quand même 450 dans l'édition mais grâce à ce deck on a 23 communes sur les 95 24% des communes, c'est pas mal 16 peu communes sur 97%, 45 rares sur 217 si vous avez vu ma dernière analyse du 3ème deck on en avait que 30 alors on avait 30 rares et 9 mythiques là on a 45 rares et 4 mythiques donc là on a 20% des rares et 4 mythiques sur 48, 8% des mythiques on a 3 mythiques foil à noter ce qui fait un total de 88 cartes différentes sur les 450 ce qui fait 19,56% des cartes de cette édition donc c'est pas mal pour les collectionneurs les amis grâce à ce deck vous aurez 88 cartes différentes c'est quand même intéressant c'est justement l'avantage de ce type de produit c'est que proposer des decks avec beaucoup de cartes différentes fait que ça va intéresser bien sûr les joueurs qui veulent acheter ce deck pour pouvoir jouer avec mais aussi les collectionneurs parce que ça aura un logo différent c'est des cartes qui sont encore différentes et puis vu que ça marche puisque les joueurs sont intéressés les collectionneurs aussi et bien les prix devraient être intéressants aussi donc ça va intéresser aussi les investisseurs qui veulent après faire des plus-values sur les decks on va aller voir justement les cotations de ce deck alors dans ce deck il y a 13 communes pour une valeur 3,55 3,55 qui fait 27 centimes d'euros de moyenne on a les communes plein de chaises les 10, 6,25, 63 centimes de moyenne elles sont un peu plus chères que des cartes classiques peu communes 16, peu communes 6,26,39 centimes de moyenne les rares 45,25,59,57 centimes de moyenne les mythiques 4,2,05,51 centimes d'euros de moyenne il n'y a pas de carte super cotée mais par contre c'est une multitude de cartes un tout petit peu cotée avec quelques dizaines de centimes et qui fait que ça amène une valeur quand même intéressante de l'édition à l'invention des machines donc dans ce deck on a 23 communes alors c'est surtout des terrains 1,45,6 centimes de moyenne on a une peu commune foil légende du multiverse qui était dans le booster collector 12 centimes de moyenne et une mythique extra commander qui était aussi dans le booster collector qui a une valeur de 64 centimes d'euros voilà on a ensuite le compteur de point de vie 1 euro les jetons 10 euros pour 1,39 les cartes publicitaires 2 il n'y a pas de cotation et le déplinaire 1 euro ce qui fait pour 123 cartes 49,30 euros de valeur de ce deck donc on arrive à la rentabilité voilà c'est un nouveau quatrième deck de suite qui est rentable alors celui-là par contre il est légèrement moins rentable que les autres c'est à dire que pour 42,50 euros environ d'achat on aurait une valeur de 49,30 euros ce qui fait que plus 6,80 donc c'est une petite rentabilité mais encore une fois c'est une rentabilité c'est très bien étudié un produit qui est très bien étudié qui propose donc beaucoup de cartes différentes qui propose une valeur minimum intéressante parce que pour moi ce genre de produit va être recherché dans le moyen terme par tous les joueurs qui veulent jouer avec il y a des joueurs qui sont spécialisés ils achètent un deck ils voient ils repèrent certaines cartes qui sont moins intéressantes dans ce deck mais d'autres qu'ils aimeraient bien avoir et ils vont acheter ils ne vont pas acheter le deuxième deck parce qu'ils n'auront qu'un exemplaire ils vont acheter les cartes à l'unité alors je crois qu'on peut jouer aussi avec 4 exemplaires de cartes dans ce format là donc à ce moment là ils vont acheter 3 autres cartes à l'unité ça leur coûtera moins cher que d'acheter 4 fois le deck mais justement c'est ce qui fait que les valeurs de certaines cartes vont augmenter et c'est pour ça que ces produits sont recherchés souvent d'ailleurs il y a des produits où beaucoup de cartes sont vraiment intéressantes et les gens ils achètent carrément le deck en double et ce qui fait qu'il y a des ruptures de stock et les valeurs des decks qui sont à 42,50 au début ils peuvent monter à 50 voire 60 euros à certains decks dans certaines éditions voilà là je vous ai donné le prix maintenant mais peut-être que dans un mois il y aura une rupture de stock sur un des decks je pense au deuxième qui a une super rentabilité et voilà donc c'est quand même un beau produit les amis et donc je suis super content de pouvoir vous le présenter en détail dans la vidéo d'ouverture et de pouvoir vous présenter les stats et les cotations de ce produit donc voilà c'était l'ouverture enfin les stats du quatrième deck commandeur de cette édition et demain je vous donne rendez-vous pour la vidéo d'ouverture du cinquième deck commandeur qui s'appelle Convocation Divine voilà les amis et bien écoutez je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo au revoir au revoir au revoir au revoir Sous-titrage FR ?